L'étude géotechnique intervient en avant-projet, dans la préparation du projet, où l'on a besoin de connaître dans quel type de sol nous allons construire. Par la suite, on intervient en phase projet pour la définition des caractéristiques de notre terrain naturel. Si c'est un ouvrage souterrain, on intervient durant toute l'exécution du projet pour comprendre le comportement du sol et limiter les risques liés au travail en espace souterrain. D'abord, il y a l'analyse des résultats des essais de laboratoire et des investigations géotechniques sur site. On passe après à déterminer les paramètres géotechniques qui vont nous permettre de concevoir et de calculer nos fondations et par la suite, calculer l'importance de notre sol pour les ingénieurs structureurs. J'ai voulu travailler sur un sujet thèse qui regroupe tous les aspects scientifiques, académiques et fondamentaux. On a pu caractériser le comportement du sol à travers un modèle de comportement que j'ai développé, que j'ai pu appliquer pour la simulation du creusement de tunnels. Le creusement de tunnels peut sembler un processus très simple, mais il y a différents risques liés à ce processus, notamment le risque de tassement, d'inondations parfois, et la création de désordres dans les bâtiments en surface. Il y a aussi d'autres risques liés au comportement du sol à long terme, où l'on doit s'assurer que notre structure vieillit bien dans le temps et ne bouge pas. Si on prend l'exemple du projet du Grand Paris, on se retrouve dans un espace souterrain très très dense, avec l'existence de bâtiments très anciens. On est face à l'existence d'argiles plastiques, qui ont un comportement très particulier, où leur creusement peut induire des tassements importants. On est face au creusement sous la nappe phréatique, donc sous de grandes pressions. Et on est aussi face à un espace souterrain très très dense, et donc une interaction sur structure très importante à prendre en compte. Tous ces facteurs font que le creusement des tunnels est un exploit pour tous les ingénieurs, non réalisable si on n'a pas une étude précise du terrain naturel. Mon métier est formidable, on ne fait presque jamais la même chose. On est toujours amené à valider des techniques innovantes et nouvelles pour optimiser les procédés de construction et les structures à construire. À l'avenir, ce serait de transmettre aux autres le respect du terrain naturel. C'est à l'ingénieur de s'adapter à la nature, et non l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada